Faire la topographie d'un terrain Comment procéder pour représenter au plus près la configuration d'un terrain en trois dimensions en vue de positionner une maison sur celui-ci ? C'est à cette question qui m'a apporté pas mal d'interrogations que je me suis efforcé de répondre. Après mûre réflexion, j'ai décidé de topographier ce terrain par mes propres moyens à la matière, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce terrain présente un relief qui comporte de nombreuses et fortes déclivités, et ce, dans plusieurs directions. C'est là que résident toutes les difficultés. Il est certain qu'une lunette de géomètre, avec l'aide d'un tiers, aurait résolu le problème. Or, ce genre de matériel est difficile à trouver en location, et de plus, cela doit demander un certain temps d'apprentissage pour le faire fonctionner correctement. C'est donc muni d'une règle, d'un niveau à bulle, d'un mètre à ruban, d'une bombe traceur de chantier, de quelques feuilles de papier et d'un crayon que j'ai entrepris cette tâche. J'ai attaché le niveau avec du ruban adhésif sur une extrémité de la règle en aluminium. Et voici donc comment j'y ai procédé. J'ai d'abord déterminé le point le plus haut du terrain, qui se trouve forcément sur le muret, qui délimite la parcelle, et je l'ai marqué au traceur au bas du muret. À partir de ce point, d'abord d'un côté, je trace au pied du muret un repère tous les 2,50 m, longueur de la règle. Je prends avec le mètre à ruban la hauteur de différence de niveau d'un point à l'autre et je note au fur et à mesure. Toutes ces mesures me permettront de créer une image à peu près précise de la configuration du muret. Une fois cela effectué et noté, je commence à une extrémité du muret, et donc de la parcelle, et perpendiculairement à chaque repère, je trace un point à 2,50 m et je note la différence de niveau. Je progresse ainsi perpendiculairement au muret. Lorsque le muret fait une courbe, je continue toujours dans l'alignement de cette ligne de repère à 2,50 m et je note le complément. Ce qui me donnera le tracé du muret sur papier. Je continue ensuite par bandes de 2,50 m jusqu'à ce que le terrain ne présente plus de déclivité. Et je note toutes ces données. Le terrain est maintenant quadrillé par tous ces points au traceur, et comme à la bataille navale, on peut rapidement repérer le point précis qui nous intéresse. Il est facile alors de connaître une hauteur par rapport au niveau plat du terrain en additionnant les données. Grâce au logiciel de dessin en 3 dimensions de Google, SketchUp, j'ai pu reconstituer une image en 3 dimensions assez fidèle à la réalité. Je vais maintenant pouvoir choisir l'emplacement idéal de la maison à implanter, en ayant une idée précise de la hauteur du sous-massement que je devrais respecter, en fonction des déclivités de l'endroit choisi. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison-overblock.com ... ... ... ... Sous-titrage FR ?